Bonjour à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au Japon. La géologie du pays du soleil levant est surtout connue pour ses volcans et ses tremblements de terre, mais beaucoup moins pour ses fossiles. Mais les japonais sont, comme nous tous, fascinés par les monstres du passé et les chercheurs y sont très actifs. Comme en Nouvelle-Zélande, en Australie et sur l'île Maurice, l'histoire de la vie sur les îles nippones a pris quelques détours particuliers du fait de leur isolement. Et si sur ces autres îles sont apparus des espèces dont les plus proches parents continentaux se sont éteints il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'années, alors imaginez quelles surprises attendent les curieux dans le sous-sol japonais. Cet épisode hors-série vous propose de découvrir ce patrimoine méconnu. On commence par la découverte d'un nouveau mosasaur au Japon. Ce pays livre depuis la fin du 19e siècle d'impressionnants fossiles de reptiles marins mésozoïques, tels que des tortues, des plésiosaures ou ce magnifique nouveau mosasaur. Phosphorosaurus vient du crétacé de l'île d'Hokkaido, la plus au nord du Japon. Il a la particularité de posséder de très grandes ouvertures pour les yeux, ainsi qu'une vision binoculaire. Ces deux caractéristiques augmenteraient le nombre de cellules photosensibles capables de capter la lumière dans le champ de vision, ce qui suggère que ce petit mosasaur était nocturne et chassé la nuit, alors que les grands spécimens de mosasaurus, eux, chassaient le jour. Cette découverte illustre la complexité de l'écosystème marin japonais au crétacé. Toujours du côté des reptiles mésozoïques, voici Fukui Venator, un petit dinosaure d'une vingtaine de kilos provenant du crétacé du Japon. Très similaire aux droméosoridaes du continent, Fukui Venator possède un doigt repliable vers le haut sur le pied, qui rappelle beaucoup la griffe des célèbres raptors. Néanmoins, Fukui Venator semble plus primitif pour le reste de son squelette et possède plusieurs caractères qu'on ne retrouve pas chez les droméosoridaes, comme la présence de très grosses narines et d'une dentition très spécialisée. A l'avant de la mâchoire, les dents sont robustes et spatulées, tandis qu'elles sont coupantes et recourbées au milieu et de taille réduite à l'arrière. Cette différenciation dentaire semble indiquer un régime omnivore, rare dans la famille des théropodes, et souligne la mosaïque de caractères très spécialisés qui rendent la classification de Fukui Venator dans un groupe particulier de théropodes difficile. Cela montre à quel point la prise en compte du registre fossile japonais est importante pour une bonne compréhension de l'évolution des dinosaures. On reste parmi les dinosaures avec la découverte du côté de Tokyo le 3 juillet 2016 d'une dent de titanosauriforme vieille de 130 millions d'années et trouvée par un jeune garçon de 14 ans. Alors qu'un dinosaure aussi unique que Fukui Venator souligne la particularité des faunes dinosauriennes du Japon, les titanosauriformes, eux, sont très communs en Asie, en Chine, en Mongolie et en Russie par exemple. Cette découverte fut annoncée quasiment un an jour pour jour après celle près de Nagasaki d'une dent de 8 cm de long et vieille de 81 millions d'années ayant appartenu à un représentant de la famille des tyrannosauroïdes. Oui, les tyrannosauroïdes ont bel et bien un jour hanté le sol du Japon. Les tyrannosauroïdes sont très communs en Asie, particulièrement en Mongolie où le célèbre Tarbosaurus bâtard, pendant asiatique du Tyrannosaurus rex, dominait la chaîne alimentaire. Ces deux découvertes rappellent que le Japon faisait autrefois partie du continent asiatique à l'époque des dinosaures et qu'il ne s'en détacha que bien des dizaines de millions d'années plus tard. Étant donné sa significativité scientifique, la découverte du jeune garçon est exposée au musée de Tsukushima depuis le 3 septembre. A l'ombre des dinosaures maintenant, intéressons-nous aux mammifères du Crétacé. Le Japon est très connu pour ses mammifères mésozoïques tels que Sorlestès, Sasaya mamilos ou encore Akusanobatar, tous très proches des espèces qu'on rencontre en Chine et en Mongolie à la même époque. Néanmoins, la découverte de pas moins de 250 dents ayant appartenu à une nouvelle espèce de thérapecite prémammalien Trithylo donthidae fait sa particularité. Les Trithylo donthidae sont considérés comme les derniers thérapecites prémammaliens ayant survécu durant le mésozoïque. On pensait qu'ils s'étaient éteints à la fin du Jurassique mais la découverte de ces dents dans le Crétacé du Japon indique qu'ils ont pu survivre là 30 millions d'années supplémentaires soit la moitié du temps qui nous sépare du dernier T-Rex. Cette trouvaille suggère que malgré le fait qu'il était relié au continent, le Japon devait déjà servir de refuge pour certains groupes d'animaux à l'instar de l'Australie pour ses monotrèmes et ses marsupiaux. Quittons maintenant le mésozoïque et intéressons-nous aux mammifères du cénozoïque et notamment ceux qui sont parmi les plus étranges ayant occupé le Japon, les desmostyliens. Les desmostyliens sont des mammifères aux allures d'hippopotames ayant vécu entre 30 et 7 millions d'années. Ils ont la particularité d'avoir des dents faites de barils d'émail juxtaposés. Cette famille d'animaux amphibies est née et s'est diversifiée le long des côtes de l'océan Pacifique uniquement ce qui explique que vous n'en ayez peut-être jamais entendu parler avant. De par leur anatomie sans commune mesure, les desmostyliens ont toujours été très durs à classer mais un consensus s'était établi pour en faire des cousins des éléphants, des lamentins et des arsinoïtères tous africains. Ceci n'allait pas s'en poser de problème. Comment diable les desmostyliens seraient-ils arrivés dans le Pacifique depuis l'Afrique sans ne laisser aucune trace fossile en chemin ? La réponse vient de tomber comme une évidence aux yeux de la communauté scientifique. Les desmostyliens ne seraient tout simplement pas proches des éléphants mais du groupe des chevaux et des rhinocéros qu'on appelle les périssodactyles. A l'appui de cette hypothèse, on retrouve le fait que les périssodactyles étaient très répandus à cette époque en Asie et en Amérique, c'est-à-dire autour du Pacifique, et qu'un groupe de mammifères nommés les anthracobunidés, originaires d'Inde et eux aussi semi-aquatiques, semble faire office d'intermédiaire entre les périssodactyles basaux et les desmostyliens. Si cela s'avère exact, voilà qui retirera un épineux problème biogéographique du pied des paléontologues. Terminons enfin avec les proboscidiens. Le saviez-vous, mais il y a eu des éléphants au Japon. Le Japon, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a commencé à se séparer du continent entre 25 et 17 millions d'années quand la mer du Japon s'est formée. Les îles se peuplent alors de rhinocéros et d'autres espèces étranges comme les calicotères, sortes de chevaux munis de longs bras terminés par des griffes au lieu de sabots leur donnant des allures de paresseux géants. S'y installent aussi des abeilles géantes qui montrent les affinités centre et sud-est asiatique de cette faune et de cette flore. Mais en réexaminant leur collection de fossiles, les paléontologues japonais se sont rendu compte qu'une espèce parmi elles se démarquait nettement, le stégolophodon. Ce dernier, après avoir évolué pendant plusieurs millions d'années sur le jeune archipel, est devenu de plus en plus petit, tant et si bien qu'il y a 16 millions d'années, il est devenu nain. Les cas de nanisme dit insulaire suite à l'adaptation à la vie isolée sur une île ne sont pas rares chez les éléphants. Il en existe en effet de nombreux exemples autour de la Méditerranée, mais aucun n'atteint l'âge canonique de 16 millions d'années. Ainsi, le stégolophodon japonais est le plus vieux cas de nanisme insulaire documenté chez un mammifère jusqu'à ce jour et il démontre qu'il y a 16 millions d'années, l'isolement des faunes japonaises par la mer était déjà particulièrement prononcé. On parle d'endémisme des faunes insulaires. La curiosité de l'émission, c'est Pro-Vempyrototis giganteus, un représentant XXL de la famille des céphalopodes vampyromorphes découvert en 1998 au Japon. Les vampyromorphes forment une étrange et ancienne famille de mollusques céphalopodes dont le curieux calamar vampire est aujourd'hui le dernier représentant. Ses ventouses en forme de pointe, sa couleur rouge vif et le fait qu'il soit bioluminescent ont valu à ce calamar le nom terrifiant de Vampyrototis infernalis, rien que cela. Néanmoins, ne vous inquiétez pas pour vos baignades car malgré son nom terrifiant, Vampyrototis ne se nourrit que de planctons. La véritable curiosité n'est pas tant de découvrir des vampyromorphes fossiles dans les couches datées du Crétacé, mais de les avoir découvert dans le thorax d'un autre animal entre les côtes d'un plésiosaure découvert au Japon. Le calamar vampire semble avoir fait l'objet du dernier repas du reptile marin. Ne restaient des pauvres céphalopodes que leur bec, la seule partie suffisamment dure pour être préservé dans la roche. Le nom giganteus de ce Vampyrototis vient des dimensions de ce bec inhabituellement grand par rapport à l'espèce de calamar vampire actuel. Le registre fossile nippon est néanmoins coutumier de la découverte de Kraken fossiles puisqu'on y découvre aussi Yedzototis giganteus, Abrototis poséidon ou bien encore Nanemototis ikidaï, des paléocéphalopodes géants aux mensurations comparables à celles d'Architotis, le calamar géant actuel. Pour la rubrique vintage, nous revenons en 1998 quand une mise au point sur l'évolution des éléphants fossiles du Japon a permis de comprendre l'histoire du peuplement animal de ce pays. Comme nous l'avons déjà dit, le Japon ne s'est isolé du continent qu'il y a 16 millions d'années quand les mouvements tectoniques ont fait se soulever les îles et s'affaisser le socle de la mer du Japon qui le sépare du continent. Des espèces comme le stego lophodon se sont alors retrouvées là isolées et ont commencé à évoluer en parallèle de leurs cousins continentaux. Pourtant, quand on regarde le peuplement actuel des îles nippones, on constate qu'il n'est pas si différent que cela de celui du continent. L'île d'Hokkaido est peuplée par des animaux communs avec l'hémisphère nord comme l'ours brun tandis que les îles du sud dont l'île principale est Onshu sont peuplées par des espèces de la faune est et centre asiatique comme l'ours noir du Tibet. C'est aussi dans ces îles du sud qu'on rencontre des espèces dites endémiques c'est-à-dire typiques du Japon comme les célèbres macaques à face rouge ou macaques des neiges et les écureuils volants du Japon. Ces espèces endémiques n'existent pas sur Hokkaido. Cela a donc amené les biologistes à penser que le détroit de Tsugaru qui sépare les deux îles a agi comme une barrière entre le nord et le sud. Les îles du sud auraient vu leur faune immigrer depuis la Corée il y a très longtemps tandis que Hokkaido aurait vu sa faune immigrer depuis la Sibérie via l'île de Sakhalin plus récemment peut-être durant le dernier âge glaciaire. Scénario intéressant oui mais où étaient les preuves et quelles étaient les dates exactes ? Les réponses à ces questions ont été superbement fournies par le registre fossile des probocidiens nippons. Les paléontologues conjointement avec les biologistes ont en effet démontré dans une série d'articles parus entre 1998 et 2000 que plusieurs vagues d'immigration ont eu lieu entre le Japon et le continent durant les dix derniers millions d'années. Les vagues de migration les plus anciennes ont vu débarquer sur les îles nippones plusieurs espèces d'éléphants venus de Chine tels que stégodon et paléoloxodon soit pas moins de sept espèces en tout. C'est l'immigration ancienne des ancêtres des espèces endémiques qui peuplent aujourd'hui Onshu. La plupart d'entre elles sont arrivées il y a entre 5 et 1,5 millions d'années. Puis il y a 100 000 ans l'air glaciaire change complètement la donne. Les glaces et la baisse du niveau de la mer forment un passage continu entre la Sibérie Sakaline et Hokkaido. C'est le débarquement de la faune typique de la steppe à mammouths sibériennes. Et rien ne peut sembler aujourd'hui moins japonais que cette liste d'animaux. Jugez par vous-même des mammouths laineux mais aussi des bisons des chevaux des cerfs et bien sûr les ours bruns on ne retrouve ces éléments de faune qu'à Hokkaido mais pas au sud. Onshu s'est donc retrouvé complètement isolé par deux détroits celui de la Corée et celui de Tsugaru et on sait aujourd'hui que ces détroits sont profonds de 130 mètres tandis que durant le maximum glaciaire la mer n'a régressé que de 100 à 120 mètres dans cette partie du globe. Cela a suffi pour que la faune sud-nippone soit laissée livrée à elle-même et commence à voir évoluer son propre lot d'espèces si particulière. Depuis lors certaines espèces se sont éteintes d'autres ont franchi le détroit de Tsugaru mais dans les grandes lignes la faune de l'archipel japonaise est directement héritée de ces grands événements de migration. D'abord depuis le sud puis depuis le nord durant l'ère glaciaire alors que le sud était encore isolé. Ainsi le registre fossile des probocidiens éteints a-t-il confirmé et précisé le modèle de peuplement établi par l'observation des seules espèces actuelles. Le coup de cœur de cette émission c'est la classification du gisement de Fukui en géoparc par l'UNESCO en 2009. Découvert en 1989 le site de Fukui a, durant ses 20 dernières années d'exploitation livré les restes d'une dizaine d'espèces de dinosaures des os mais aussi des oeufs et des empreintes ainsi que d'innombrables tortues, crocodiles, mammifères et autres vertébrés terrestres du Crétacé. Cette faune qui partage beaucoup de similitudes avec celle de Mongolie montre que le Japon était rattaché au continent à l'époque du règne des dinosaures. On retrouve au Japon les grands carnivores tyrannosauroïdes comme sur le continent ainsi que l'allosauroïde Fukui raptor mais aussi les étranges terresinosauridae On déterre aussi des herbivores géants sauropodes tels que Fukui titan et Tamba titanis ainsi que des nodosaures caparassonnées des ornithopodes à bec de canard comme Fukuisaurus et Kochuisaurus et le cérapode Albalophosaurus un proche parent des ceratopsiens. Les oeufs de dinosaures indiquent qu'à cette liste devaient s'ajouter des troodontidées et des oviraptoridées tandis que les centaines d'empreintes de pas recensées attestent de la présence de nombreux ptérosaures. La création du géoparc a suivi de près l'inauguration du musée préfectural de Fukui le 14 juillet 2000. Construit près du site de Fukui qui a donné son nom à tant de dinosaures japonais il s'agit du troisième plus grand musée du monde consacré exclusivement aux dinosaures après le musée Royal Tyrell au Canada et le musée de Xigong en Chine. L'invité de cette émission c'est Jean-Michel Abrassard docteur de psychologie professeur de japonais et passionné par la philosophie et la culture du japon avec qui nous avons eu une discussion autour des folklore liée aux fossiles. Ce qui surprend au premier abord c'est la difficulté avec laquelle on peut trouver des informations sur les fossiles japonais sur la paléontologie japonaise et d'après les recherches que j'ai faites en gros il y a une grosse raison historique à ça c'est qu'en fait contrairement à la Chine voisine en fait ou à d'autres pays du sud-est asiatique le Japon a une pharmacopée traditionnelle qui est relativement pauvre en fossiles par exemple en Chine on trouve les fameux longgou ce qui signifie os de dragon et qui sont très couramment utilisés dans la pharmacopée et les gisements sont connus et exploités depuis longtemps il y a vraiment un profond enracinement historique de la géologie en Chine mais au Japon l'enracinement historique de la géologie commence réellement qu'à l'ère Meiji ce qui est aux alentours de 1850 à peu près c'est là qu'il y a les premiers géologues qui sont tous occidentaux d'ailleurs qui arrivent au Japon petite anecdote là-dessus c'est que l'une des premières cartes géologiques du Japon est en français parce que c'est un français ils ont cartographié Hokkaido et donc l'une des premières cartes géologiques du Japon c'est Hokkaido et elle est légendée en français la géologie m'a l'air beaucoup moins ancrée historiquement il y a quelques rares exemples qu'on a réussi à trouver avec Jean-Michel parmi ces exemples il y a les griffes de Tengu qui servaient à guérir les possessions par les démons et ces griffes de Tengu en fait c'était des fossiles de requins donc il y avait un peu de tous les requins il y a les fossiles de grands requins blancs de 2-5 millions d'années qui étaient pris pour des griffes de ces Tengu et il y a même des alors ce qu'on avait lu dans un article qui avait un titre très amusant d'ailleurs c'était Geology of the Dark Side la géologie du côté obscur et il y avait cette il y avait cette référence aux dents du requin géant mégalodon qui était considérée comme les griffes du roi des Tengu tu peux nous parler des Tengu on peut prendre une dent de requin pour une griffe de Tengu pour l'aspect juste historique que tu mentionnais avec la fête que la géologie etc arrive à l'ère Meiji au Japon il ne faut pas oublier qu'avant l'ère Meiji d'un point de vue historique le Japon est fermé à l'occident donc les seuls occidentaux qui sont autorisés à aller au Japon sont les hollandais qui ont un petit port d'attache à Nagasaki qui est très loin de la capitale et donc évidemment comme le Japon n'a pas de contact avec l'occident ça a un impact sur sa capacité à accéder aux savoirs qui sont développés de par chez nous forcément il y a eu ce qu'on appelle les études hollandaises donc c'est à dire qu'évidemment comme les hollandais étaient à Nagasaki ils amenaient des livres avec eux et puis les intellectuels traduisaient du hollandais vers le japonais et puis comme ils pouvaient quoi et alors donc il y avait quand même un certain accès mais c'était quand même un tout petit canal d'information et donc forcément quand le Japon est ouvert par le colonel Perry vers 1850 comme tu l'as bien précisé donc à ce moment-là bon il y a eu un processus et puis l'ère Meiji est arrivée vers 1860 donc il y a une réforme du gouvernement etc et le Japon commence à se moderniser très très fort et qu'est-ce qu'ils font pour se moderniser très très fort c'est pour apprendre les sciences occidentales et la philosophie et donc ils envoient des hordes de jeunes japonais étudiés dans les universités européennes et donc c'est assez logique toutes les disciplines à l'occidentale arrivent à ce moment-là chez eux donc toutes les sciences la plupart des disciplines la philo la géologie etc à l'occidentale vont commencer à ce moment-là au Japon ça c'était pour la petite note historique les tengu bah juste pour faire un pas en arrière les créatures dont on va parler ça s'appelle des yokai et donc c'est des monstres folkloriques japonais et donc le Japon a un immense folklore qui est largement inconnu chez nous avec le bémol qu'évidemment il s'exporte chez nous par les animés maintenant et donc que la jeune génération commence à en avoir une idée à travers les animés bon évidemment c'est une source un peu indirecte les animés c'est pas non plus un cours de folklore japonais enfin il y a des choses qui apparaissent dans les animés et donc ce folklore est extrêmement riche énormément de créatures et donc le tengu est l'une de ces créatures et ça c'est une créature du folklore Shinto donc le Shintoïsme c'est la religion native du Japon et donc on peut le voir comme un yokai donc une créature féerique ou un kami donc un dieu de la religion Shinto et c'est des créatures qui sont qui originellement étaient un peu aviaires elles étaient c'était des oiseaux un peu humanoïdes mais donc elles avaient un bec et puis avec le temps ça a évolué et maintenant la représentation classique à l'heure actuelle du tengu c'est un humanoïde mais avec un très très long nez et donc si les spectateurs enfin les auditeurs sont intéressés on voit on voit des tengu dans par exemple le dernier film enfin le film les 47 Ronins la version avec Kenny Reeves il y a des tengu qui apparaissent un petit look un peu un peu mi-homme mi-oiseau voilà mais enfin encore une fois l'apparence actuelle du monstre c'est quelqu'un avec un très très long nez certains y voient un peu une forme phallique justement alors après comment ça se fait que des dents de requin ont été un petit temps à l'heure actuelle en tout cas c'est pas immédiat enfin en tout cas pour moi c'est pas flagrant pourquoi des dents proéminentes seraient des dents de tengu mais je suppose qu'à l'époque ça avait du sens quoi des griffes du coup ah oui oui puisque tu les décris comme des oiseaux puisque tu les décris comme des oiseaux ouais ça peut être les cerfs en fait exactement j'y avais pas du tout pensé mais tu dois tout à fait avoir raison de ce côté là j'avais vu que les images justement tu parlais des formes humanoïdes j'ai jamais vu la forme oiseaux des tengu donc c'est pour ça que ça m'avait pas sauté à l'esprit mais effectivement si au départ ils étaient représentés comme des oiseaux effectivement ça peut être les cerfs mystère résolu en live voilà et alors dans les autres créatures dont on a parlé il y avait le kappa tout cela c'est vraiment des des grands classiques dans les yokai le kappa c'est un être humanoïde homme poisson qui a comme différentes caractéristiques donc il vit dans les rivières et alors il a une sorte d'assiette sur le sommet du crâne qui est rempli d'eau et on dit généralement que si on en rencontre un ils sont assez agressifs il faut leur faire la courbette et alors la courbette japonaise le salut japonais et puis s'ils font la courbette ils feront la courbette en retour parce qu'ils sont très polis et alors l'eau qui est dans leur assiette sur leur tête va s'écouler et à ce moment là ils perdront leur pouvoir leur force ça c'est encore une version très surnaturelle originellement le kappa a été présenté comme extrêmement dangereux donc on l'associe un peu au kelpie aux autres créatures des eaux que les parents que la famille utilise pour dire aux enfants n'approchez pas de la rivière il y a des kappas dans la rivière c'est une mise en garde par rapport aux étendues d'eau maintenant le kappa avec au 20ème siècle dans les animés c'est vraiment devenu très mignon un peu comme le monstre du Loch Ness si on va au Loch Ness on a droit à des peluches super mignonnes mais maintenant le kappa c'est souvent présenté dans les dessins animés comme une petite créature des humanoïdes mais pas du tout agressive c'est représenté de manière très mignonne encore une fois dans les représentations de l'Eredo on a des dessins assez fun de personnes en train de faire leurs besoins dans une rivière et alors le kappa les attaque par l'arrière-train pour essayer d'extraire leurs organes par l'arrière-train alors c'est toujours marrant quand on voit ces représentations-là classiques entre guillemets et puis qu'on voit les versions mignonnes à l'heure actuelle qu'on présente aux enfants si on en parle c'est parce qu'il y a des parce qu'il y a des momies de kappa qu'on peut trouver quand j'étais encore une fois au Japon j'avais eu l'occasion de visiter une exposition sur les cryptides japonais à l'époque donc un peu toutes les créatures qu'on est en train de parler l'exposition était dans un musée d'histoire japonais et tout était présenté de manière totalement factuelle et exacte toutes les créatures étaient présentées comme existantes c'était assez incroyable c'est comme s'il y avait une exposition où on disait que le Loch Ness est réel le Bigfoot est réel enfin il y avait absolument aucune distance critique par rapport à rien et donc il parlait de ces créatures et il y avait présenté comme un peu le clou de l'attraction une momie de kappa et il y avait aussi une momie de sirène on en parle encore après c'était ces deux ces deux momies et c'était assez marrant au niveau parce que justement je me pose beaucoup de questions au niveau de la croyance des gens par rapport à ces entités ces cryptides et c'est vrai que c'était incroyable quand je me tenais devant la momie de kappa et j'entendais les visiteurs qui passaient qui disaient les visiteurs japonais évidemment qui disaient ce qu'on me racontait dans mon enfance c'était vrai alors il y a vraiment des kappa donc beaucoup étaient surpris et un peu choqués mais du coup la présence de la momie était une sorte de confirmation empirique pour les tout venant qui venaient dans le musée que les kappa avaient une existence physique et encore une fois ce genre de choses pourrait leur être confirmée dans les documentaires qui passent à la TV japonaise du type c'est un peu comme les documentaires qui passent chez nous sur les extraterrestres on construit les pyramides mais il y en a régulièrement qui montent des gens à la recherche de kappa dans la corpogne et des choses comme ça c'est des mythes du folklore qui est tellement ancré dans la culture japonais il va comme tu dis avoir souvent un soupçon de doute peut-être que ça existe pour de vrai finalement en fait ces momies sont en fait des momies qui sont conservées dans des sanctuaires shintoïstes ou des temples bouddhistes donc normalement ils sont inaccessibles à la vue à l'arrière du temple on peut pas y accéder et dans cet arrière de temple il y a des objets magiques qui est interdit au grand public où il y a des objets qu'on ne peut pas contempler la plupart du temps sauf quand il y a un festival ou des choses comme ça c'est assez similaire à chez nous le sang de saint janvier ou le prépuce de jésus ou toutes les choses qu'on trouve dans les églises et il y a ces momies elles font partie de tout ça puisque bon voilà comme je l'ai dit ces créatures sont entre les dieux et les cryptides enfin c'est un peu parfois les momies sont sorties de ces sanctuaires pour des expositions exceptionnelles qui permettent au grand public de les voir alors évidemment c'est exactement comme pour les reliques de jésus dans le bois de la croix etc. les temples shintoïstes ne laissent pas examiner par des scientifiques ces reliques religieuses les scientifiques n'y ont pas accès pour faire des tests ou les examiner de plus près mais le consensus général c'est qu'il s'agit en fait surtout par exemple pour les sirènes de momies qui sont créées en mettant une tête de singe singe japonais avec un corps de poisson donc à l'Eredo il y avait des sortes de carnaval qui exposaient des bizarretés et on exposait ce type de momies pour la population il semblerait qu'il y ait tout un commerce qui s'est développé c'est-à-dire qu'il y a certains villages de pêcheurs qui sont devenus des spécialistes de la fabrication de momies de sirènes et de momies de kappa qui le vendait à ses carnavals le fait que l'animal est momifié lui donne une apparence absolument bizarre et étrange il n'y a rien de plus effrayant qu'une momie de singe ça a un aspect humanoïde à moitié mort c'est dur de garder les yeux dessus donc effectivement je peux comprendre que ça impressionne ça fait penser aux histoires de confusion du chupacabra avec des animaux qui ont perdu leurs poils etc donc c'est juste des animaux qui sont dans un contexte inhabituel là en plus il y a eu un travail artisanal qui a été réalisé dessus pour associer des parties d'animaux différentes du coup voilà c'est clair à l'Eredo c'est clair que ça devait faire sensation et les gens y croyaient certainement pour de vrai et là encore dans le musée où j'étais l'exposition où j'étais le japonais lambda qui voyait ça était quand même un peu en état de choc quand il découvrait ça ça lui paraissait extrêmement enfin pas extrêmement crédible mais en tout cas c'était impressionnant suffisamment impressionnant pour mettre le doute dans son esprit que le capa n'est pas un animal totalement imaginaire pour en savoir plus vous pouvez retrouver Jean-Michel sur son balado Scepticisme scientifique C'était Paléo News merci de l'avoir suivi toutes les infos et les liens vers les actus sont dans la description abonnez-vous pour ne rien manquer d'anciens à très bientôt